Merci à tous d'être là, si nombreux, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, mais le futur attire du monde et ça nous fait bien plaisir. Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui ont déposé leurs exosquelettes à l'entrée sans que nous l'ayons précisé. Ça aussi, ça nous touche beaucoup, c'est une marque de délicatesse, on l'apprécie, merci. On vous demande cependant quand même de déconnecter vos lunettes à réalité augmentée ainsi que tous vos métables, donc vos t-shirts à commande vocale et autres bijoux énergènes afin de préserver l'intimité du moment que nous allons vivre. Merci encore d'être là. Merci à toi Joël, merci à toi d'être physiquement là et de ne pas avoir envoyé ton holograme pour participer à ce moment, ça nous touche vraiment beaucoup. C'est une marque d'estime à notre endroit, car on a beau se dire quand même les agents intelligents, transconnectés, au bout d'un moment, ça peut blaser, on y reviendra. Joël, nous sommes vraiment très heureux de te recevoir aujourd'hui, en cette fin d'année 2040, à la Belle-Villoise, pour revenir avec toi sur la métamorphose en cours. Tu es aujourd'hui un des penseurs augmentés les plus actifs et surtout l'un des plus prolifiques du XXIe siècle. Tes voyages intellectuels t'ont amené successivement à l'étude du vivant, à la cybernétique, en passant par les prémices de la destruction numérique. Tu étudies aujourd'hui les réalisations complexes de la société fluide que tu avais prédit et tu contribues toujours au décritage des grandes transformations de ce monde. Avoir notre société telle qu'elle existe aujourd'hui en 2040, on relie avec un immense plaisir tes grands ouvrages, comme le macroscope, l'homme synthétique, surfer la vie, ou l'homme augmenté qui est encore un homme, aux éditions FLOW, controverses planétaires que l'Institut des Futurs Souhaitables a organisé à Valladolid en 2021. A l'époque, tu nous parlais déjà dans tes livres d'une société transversale, marquée par un nouveau rapport au monde et par l'avènement de grands communs collaboratifs. Tu mentionnais la naissance d'un homme bionôte qui voyage au centre de la vie pour en explorer les frontières. Nombre de tes intuitions que tu as formulées se sont révélées porteuses d'avenir et constituent la réalité d'aujourd'hui. Car aujourd'hui, en 2040, nous vivons effectivement un quotidien marqué par la présence de grands réseaux décentralisés, une égo-société qui a radicalement repensé son rapport à soi, aux autres, aux objets. Nous sommes entourés de logiciels proactifs qui nous aident à prendre soin de nous, des autres et à rationaliser notre consommation pour protéger notre environnement commun qu'est la planète. Joël, tu as fait la lune récemment car tu as été nommé premier passeur connecteur du tout nouvel ordre transnational de l'audace, ordre qui honore les acteurs de la métamorphose qui ont contribué en leur temps au grand chiffre, le basculement du monde. C'est une très belle cérémonie multidimensionnelle qui a noué la pensée positive que tu as développée dans cette période de mutation profonde pour sensibiliser le plus grand nombre à un amour du futur qui inherbe aujourd'hui toute notre société en même temps. Alors Joël, je te savais conspirateur positif à l'époque où on s'est connus. Qu'est-ce que cela fait d'avoir cet agrafe en graphène vert fluo que tu portes parmi nous ? D'abord une émotion totale parce que, comme tu sais, j'ai essayé d'avoir, je pense à l'époque où on le faisait, l'audace, une pensée positive sur le futur pour donner envie aux jeunes de construire le monde qui vient et plutôt de subir cet avenir. Et d'ailleurs, pour faire un peu d'histoire, le thème de notre fameux forum Changez d'air, dont le premier avait eu lieu en 2013, le second en 2014, le troisième en 2015, à la Cité des Sens, qui s'appelait jadis la Cité des Sciences, qui s'appelle maintenant la Cité des Sens à cause de l'émotion que l'on veut communiquer. Et le thème de 2015, pour faire une petite histoire, un peu de garde, c'était, après le numérique, le retour de l'humain. Et donc, si tu veux, je suis très heureux d'avoir reçu cette décoration parce que je prône qu'au-delà de la cadjetisation numérique, qu'elle nous a ressassés dans les années 2010, 2020, même début 2030, on arrive maintenant, en 2040, en fait pour mes sortes présents, à un monde qui, malgré, je dirais, la cadjetisation, la bilgétisation du monde, est un monde qui se rapproche du lien social et du lien humain. Et ça, tu as contribué dans la Cité des Futurs Souhaitables, et moi j'ai essayé de contribuer, comme tu l'as dit, et je suis très heureux d'avoir reçu cette décoration. Écoute, le plaisir était vraiment palpable dans cette cérémonie parce qu'il y avait tous nos vus compagnons d'hôtes, les Spartans, les Charles de Gaulle, et tous ceux qui ont traité d'utopie, c'était finalement ce qui rend eu raison. L'utopie, c'est la façon de construire le futur. Rappelle-toi Thomas More, là aussi, on fait ta grande histoire, c'est que l'île de l'utopie, l'utopia, c'était les hommes qui construisent leur avenir ensemble et qui se réunissent collectivement pour construire leur avenir. Alors on comprend que la religion, les religieux, n'aient pas aimé ça du tout, puisque seul Dieu avait le droit de fixer le cahier des charges du futur des hommes. Alors les hommes prenant en charge leur destin, on a dit que ce sont des utopistes. Et le mot est resté, de manière péjorative, mais il faut revendiquer le retour à l'utopie. Et là, on y est en plein en 2040. Alors pour vous dire, on a préparé évidemment ce dialogue ce week-end, dans ta maison de campagne urbaine que tu as imprimée toi-même. J'ai découvert là, vraiment, je suis vraiment estimé par la découverte fantastique que je l'ai trouvée. Et surtout, le tout était fait en optimisant le moindre espace pour le rendre à l'énergie positive. Alors comment as-tu réussi à mettre le beau service de l'utile dans ce qu'elle propriété ? Pas d'abord, tu dis que je l'ai imprimé moi-même, j'ai quelques amis qui m'ont aidé, avec des imprimantes 3D chinoises, mais surtout des imprimantes 3D de très grande taille qui font les, finalement, les, comment dirais-je, les échafonnages. Le reste a été assemblé, les meubles ont été imprimés par des imprimantes 3D, beaucoup d'objets aussi, mais surtout, ce dont je suis assez fier, c'est le toit. Parce que le toit, il est fait de tuiles de bourgogne, pour les tuiles empilées les unes les autres, mais ce sont des tuiles solaires. Parce qu'elles sont peintes d'une peinture solaire qui capte l'énergie et ces tuiles étant connectées les unes avec les autres, transforment la totalité des toits pour obtenir de l'électricité. Et également, j'ai dans le Varda, tu l'as vu d'ailleurs en arrivant, ça t'a un peu frappé, c'est pas en vert, on se cache un peu, une sorte de bombarde qui est d'hydrogène. En fait, c'est pas du gaz ou du GPL comme on avait jadis dans les années 2010, c'est en fait de l'hydrogène. Et cet hydrogène sert à faire marcher ce qu'on appelait jadis une pile à combustible, en abrégé PAC, qu'on appelle maintenant une pile à érogène, qui fabrique de l'électricité tout le temps. Et cet hydrogène lui-même, je peux le produire aussi par électrolyse de l'eau, l'OH2O avec le solaire de mon temps, je fais l'électrolyse de l'eau et je produis de l'hydrogène. Donc il va dans cette bombarde, il fabrique de l'électricité. Et puis tu as dû voir que le gazon était super bien tendu, t'as remarqué ? Il était magnifique. Mais tu sais pourquoi ? Non. Parce qu'il est génétiquement un pouce contrôlé. C'est-à-dire qu'au pouce, il ne dépasse pas une certaine hauteur. Il reste un petit gazon, genre un grime de golf, tu vois. Il est génétiquement contrôlé. Ce n'est pas des OGM, c'est véritablement ce qu'on appelle maintenant la biologie de synthèse, qui a été une révolution des années 2030 et qui maintenant devient en application constante en 2040. C'était en tout cas un très bon moment. Et pour en dire un peu plus à nos auditeurs, nous avons eu le plaisir aussi de célébrer l'anniversaire de ton arrière-arrière petite fille, Chloé, qui a fêté son 13e anniversaire. Alors Chloé, c'est vraiment un pur produit de la cybergénération Z. Elle est vive, elle est curieuse, elle est connective. Et moi, j'ai été halluciné de voir qu'en plus que tu fous de sa scolarité, Chloé, elle travaille comme chef de projet du dodo éducatif. Oui, d'abord, la chef de projet de 13 ans, elle a payé, elle a un salaire. Mais surtout, c'était son anniversaire qu'on a fêté dans la maison de campagne, on a préparé un peu l'émission. Et là, elle avait un gâteau d'anniversaire avec des bougies. Et on a été chercher du pain complet à la boulangerie du coin, avec l'électro-yota. Et si tu veux, je voudrais bien rappeler qu'en 2040, au moment de l'anniversaire de Chloé, le pain de campagne, le gâteau d'anniversaire, l'habillement classique, sont des choses que l'on revendique. La gadgetisation technologique, comme je disais tout à l'heure, c'est une chose, mais ce n'est pas notre culture. Ce n'est pas la culture de beaucoup de gens. C'est de revenir à des choses qui comptent sur la relation humaine, sur l'esthétique. Alors, pour revenir à Chloé, elle est extraordinaire. Elle était... Avant, elle, sa mère était dans la génération... dans la génération dite du millenium, c'est-à-dire ceux qui avaient 15 ans aux alentours de l'an 2000. Et Chloé est un pur produit de la... Je ne vais pas dire de la technologie numérique. Chloé est un pur produit de la culture numérique, de l'écosystème numérique dans lequel nous sommes rentrés. Les gens parlaient jadis d'Internet. C'est fini. Internet, c'est un réseau de communication, je crois, des années 2010, 2000, là. Mais Internet n'est qu'un élément de l'écosystème numérique. Et cet écosystème numérique, nous le modifions par co-évolution. Et il nous modifie et il nous augmente. C'est-à-dire que nous sommes nés avec cinq sens. On les connaît, il a vu, lui, le droit de le faire. Mais avec les outils métables dont tu parlais tout à l'heure en demandant de les débrancher pour qu'on puisse travailler, en tout cas communiquer tranquillement. Avec ces outils métables, nous sommes en symbiose permanente avec cet écosystème numérique. Donc, on est rentrés dans l'ère symbiotique. Alors, je fais un petit résumé, c'est encore un peu d'histoire. Dans les années 2010, 2015, on demandait aux gens, qu'est-ce que vous avez pu frapper les 30 dernières années ? Peut-être une question que tu me poseras tout à l'heure. Et les gens répondaient, la communication, c'est la télévision connectée, c'est le téléphone, le smartphone, comme on l'appelait jadis. Tout ça, c'est la communication. Mais non, maintenant, on est passé de l'ère de la communication à l'ère de la symbiose. La symbiose, je le rappelle, c'est l'association mutuellement intéressante entre deux organismes vivants, mécaniques ou cybernétiques. Et donc, nous sommes rentrés dans un écosystème numérique qui nous modifie et que nous modifions en permanence. C'est une co-évolution. Échloé est le pur produit, si j'ose dire, puisqu'elle est très humaine et ce n'est pas un produit, mais c'est le pur produit. Alors, elle a trouvé un job dans une société américano-chinoise, en fait, qui est établie en Europe, dans la technopole qui a été créée dans le sud de la France. Parce qu'elle aime le surf. Il y a des vagues artificielles qui ont été fabriquées. Et donc, elle a aussi la tradition des surfers de la famille. Et donc, elle a décidé de s'établir dans le sud-ouest. Et dans cette grande technopole, il y a des entreprises, dont une entreprise franco-chinoise, qui s'est établie pour faire du luno-éducatif, c'est-à-dire des jeux qui, maintenant, sont des jeux sérieux et en même temps des e-sports. C'est-à-dire des sports électroniques. On joue sur des écrans ensemble, à plusieurs, mais on va en même temps se réunir, encore une fois, le lien humain, dans des espèces d'immenses stades, 20, 10 000, 15 000, 20 000 personnes. Et elle, elle travaille là-dedans. Parce qu'on s'est aperçu qu'avec ce qu'on a appelé, j'adis, les books, un nom bizarre, qui veut dire les massives, massives online open course. On a fusionné, en 2030, les MOOC et les MOOC. Alors, pour ceux qui ne savent pas, ou qui ne voudraient oublier, les MMOG, c'est les massives multi-user online games. C'est des jeux auxquels jouent des milliers de personnes avec des écouteurs à l'oreille. Il a dit que c'était des écouteurs, maintenant c'est glafé dans l'oreille. Chloé travaille là-dedans. Elle produit des e-sports et des judo, des jeux qui apprennent quelque chose au genre. Pas seulement pour s'amuser, mais pour apprendre. Parce que toute l'éducation se fait à distance, avec des MOOC, et se fait de temps en temps dans les réunions, pour retrouver encore une fois le lien physique et le lien social. Donc, elle gagne bien sa vie. Oui, elle l'a très bien. Elle les a bien senties, elle était pétillante. Elle m'a aussi bien occupé la table et l'esprit au moment de cette tablée, avec ses agents intelligents. Et c'était vraiment des agents intelligents par-ci, agents intelligents par-ça. C'était un peu étonnant, parce que moi j'ai eu du mal à me faire, en fait, avec des agents intelligents. Je suis assez, je suis un peu vieux, en fait. Je suis d'une génération qui devait sans cesse faire des compromis entre l'urgent, l'important et le prioritaire de mon temps. Je n'ai pas ce réflexe de ces jeunes. Ce qui est sûr, par contre, c'est que ces agents intelligents ont profondément transformé le travail. Complètement. Elle, elle les utilise tout le temps. Moi aussi, maintenant, je les utilise régulièrement. On parlait, rappelle-toi, dans les années 2010, de la robotique. Robotique mécanique, anthropomorphe, qui ressemblait à des êtres humains qui allaient chercher une bière dans un frigidaire pour la porter. On se demande vraiment à quoi ça pouvait servir. Mais maintenant, en 2040, le plus important, c'est les robots virtuels. C'est-à-dire des robots qui jouent le rôle d'humains. Par exemple, ils ont remplacé, et ça, c'est un gros problème pour le chômage, ils ont remplacé des cols blancs, c'est-à-dire des avocats, des médecins, des professeurs, des consultants, sont remplacés par des robots virtuels qui ont pris leur place carrément sur le réseau Transnet, qui a remplacé Internet, dans l'écosystème numérique, et ces agents intelligents qui sont partout. Il y en a même, d'ailleurs, qui est très marrant, que l'on transforme en petits animaux d'apprivoisés. On peut leur donner la forme qu'on veut. Ils sortent de l'ordinateur et comme on a des hologrammes partout, on peut même faire un match de foot avec des petits personnages sur son tapis, c'est projeté par 3 ou 4 caméras holographiques. Ces robots sortent, on peut les faire sortir de l'ordinateur et devenir des pets, on dit ça en anglais, c'est-à-dire des petits animaux de compagnie, on les appelle comme ça, on clique du doigt, ils font des trucs. mais en général, moi je me sers surtout de robots, d'agents intelligents, sur, même plus les tablettes, ce sont des systèmes qui nous entourent complètement dans des murs 3D, il suffit de faire des gestes, de parler, on est compris. On avait des claviers, on écrivait même en bougeant une main sur un papier avec un pouce, on bougeait sa main. Alors que maintenant, si tu veux, il suffit de faire des gestes, de cligner les yeux, comme on cliquait, et j'agisse avec des souris, on cligne les yeux et donc, ces agents sont proactifs, tu l'as très bien dit, ils suivent tout le temps ce que l'on fait, on peut se débrancher, heureusement, mais ils suivent ce que l'on fait, ils te disent, attention Joël, il est Mathieu Baudin et il attend que tu les envoies, pas l'article, parce qu'on n'écrit pas les articles, mais que tu les envoies par la pensée directement de ton cerveau, l'information dont tu l'as parlé l'autre jour et tu as oublié de donner la référente de ce site transgène qui le passionne. Donc voilà, les agents intelligents sont à la fois des robots virtuels, des robots réels parce qu'on peut les transformer en personnages holographiques et en même temps des robots proactifs qui nous aident constamment dans notre vie quotidienne. Alors, pour terminer sur Cloé, elle a dit que elle n'écrivait plus, elle laissait beaucoup de ces agents intelligents écrire pour elle parce qu'elle leur donne quelques idées et ils écrivaient d'ailleurs dans des réunions comme ça, des réunions encore publiques parce qu'il y en a, heureusement, les agents intelligents font la synthèse de ce qui se dit et le publient sur les sites de manière à ce qu'on est tout de suite comme dans les entreprises de construire du sujet éthique. Tout ça va très vite, Joël, mais moi, il y a un changement par contre que j'apprécie particulièrement. C'est le tradomate. Avant, quand j'ai commencé ma carrière, moi, on me bassinait avec l'anglais et donc on s'est pris des heures et des heures à l'Institut des Futures Souhaitables à me faire traduire notre site en anglais. Ça a été une discussion avec Aïs, pas possible. Mais finalement, à la fin, ça s'est résumé la subtilité du monde à 500 mots d'anglais international plus ou moins parlé avec des accents un peu forts. Je me rappelle comment on avait du mal à traduire notre poétique de l'action qui, avec le français, arrivait à manier le second et le troisième sens. Maintenant, avec Tradomate, je peux parler comme je veux de mon lyrisme à des Sud-Coréens qui peuvent me répondre avec leur propre culture et je comprends toute la puissance et la synthèse de leur syntaxe. Vraiment, Tradomate, ça a changé notre vision de l'université. Vraiment, et ça a commencé déjà quand même en faisant encore un peu d'histoire. En 2014, moi, je me souviens sur un truc qui s'appelait YouTube. Je me souviens d'une démonstration par une boîte qui a disparu depuis qui s'appelait Microsoft. Je me rappelle très très bien d'une démonstration d'un des anciens directeurs de cette entreprise qui montrait sur YouTube un smartphone de l'époque. Il parlait à un japonais. C'est une femme d'ailleurs très jolie. Elle parlait à un japonais en anglais et le japonais la comprenait grâce à la traduction automatique dans sa langue. lui parlait en japonais et elle comprenait en anglais en 2014. Alors maintenant, tu vois, en 2040, c'est devenu tellement général que ça fait des chômeurs à l'ex-Bruxelles parce qu'avant, il y avait une commission européenne à Bruxelles. Les gens se réglissaient tout le temps pour échanger des tas d'idées. Il y avait 28 pays qui étaient connectés et maintenant, il n'y en a plus que six. Et donc, ces gens-là faisaient des traductions. 28 pays, tu imagines ce que c'était. Maintenant, tout est automatique avec le tradomate. Mais en même temps, je suis un petit peu frustré parce que si tu veux, je vais dire ma frustration. Par exemple, dans les hôtels, quand tu vas, je parle encore du contact humain. Dans certains hôtels où tu vas, tu arrives et avec ton badge interactif qui te permet d'irriguer autour de toi tes préférences et ce que tu vas quand tu visites l'expo. Quand tu arrives dans l'hôtel, automatiquement, tu as téléchargé sur le réseau Transnet ce système et tu ne vas plus à la réception. Moi, j'adorais être accueilli à la réception à l'époque par des personnes très régalables qui me posaient des questions, faisaient en plus des papiers. Il y avait quelque chose si tu veux. Maintenant, automatiquement, la porte s'ouvre parce que tu reconnues, tu rentres dans la chambre d'hôtel et la chambre se configure sur tes préférences que tu as déjà données. Les télévisions se règlent sur tes chaînes favorites. Le menu du matin du petit déjeuner est déjà prêt. Bon, je veux bien, le train de maths c'est extraordinaire mais quand il y avait un interprète qui se trompait, qui était entre là, entre une personnalité et une autre, il y avait quelque chose si tu veux, d'une erreur humaine qui me plaisait bien. Donc là aussi, il y a des choses qui sont très utiles et très pratiques comme tu dis mais qui sont je suis un peu dosadé. Je m'excuse, à mes 103 ans, je me suis un peu nostalgique. Comment on se laisse surprendre dans un monde où tout est déjà mis dans des données ? Comment on se laisse surprendre ? Se faire surprendre ? Mais la surprise elle est justement dans la diversité de l'intelligence humaine. Je l'explique. beaucoup de gens des gens comme Ray Kurzweil, un célèbre scientifique américain qui est devenu président de l'Ontario. C'est un peu qui est 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 un peu des gouvernements parce que je rappelle que Gafama, à l'époque on les appelait comme ça, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Alibaba, sont devenus des entreprises états. Et donc les états-nations se sont vengés parce que les états-nations pyramidaux avec un président, des ministres, des votants en dessous étaient contredits par ces entreprises qui effectivement agissaient dans des pays sans payer de taxes, en expatriant partout par des paradis fiscaux qui existaient encore à cette époque-là. Et donc ils ont été très contredits et très contrariés. Il y a des lois qui ont été élevées contre eux par les entreprises, par les états-nations. Mais nous, ce sont nous les citoyens, par co-régulation citoyenne, en pratiquant une sorte de cyber-boycott qui ont permis à certains moments de contrer le pouvoir de ces gens-là. Donc la surprise, si tu veux, ne vient plus tellement de la technologie, de l'invention technologique, mais la surprise vient du contact de la diversité humaine dans la société en réseau que nous avons construite. C'est une société collaborative dont tu parlais tout à l'heure. Et l'émerveillement de la diversité vient du fait, et c'est là où je termine, que notre cerveau a changé. Déjà, les millenials, comme vous pouvez, qui est post-millenial, déjà, leur cerveau a changé. il y a un truc qui s'appelait à l'époque l'IRM fonctionnel, ça a complètement changé, maintenant il suffit de mettre une porte de cagoule sur la tête et ça marche, on peut voir à l'intérieur du cerveau, les autres qui sont activés, mais à l'époque, dans les années 2010, ça s'appelait l'IRM fonctionnel, permettait de voir quels étaient les endroits du cerveau qui étaient stimulés. Et donc, on savait qu'est-ce que les millenials et puis les post-millenials retenaient ou pas. donc ça c'était la partie de l'époque. Mais le cerveau humain a complètement changé, nous sommes des mutants, d'ailleurs, eux, je les appelais déjà en 2012, en 2014, des MHVG, c'est-à-dire des mutants hybrides, bionumériques, GEE, qu'ils le sont de plus en plus. Alors, pourquoi le cerveau a changé ? Parce que, comme disait Ray Kurzweil, que je viens de nommer, nous avons atteint le point de singularité. Il est prévu en 2050, mais on y est presque déjà. Et ce point de singularité, c'est un point où les machines, les robots et les réseaux des ordinateurs entre eux deviennent plus intelligents que nous. Il y a des gens qui ont eu peur de ça. Mais en fait, ce n'est pas un problème. C'est parce que, en devenant plus intelligent que nous, tout ce qui est machinal peut être fait par ces machines. Tout ce sont des tâches lourdes, administratives, qui prenaient du temps, sont faites par eux. Et donc, c'est là où je veux en venir, ça dégage dans notre cerveau des dimensions qui étaient jusqu'alors primées. occultées. Un peu comme à l'époque de la machine à vapeur et de la machine qui a soulagé l'homme de la force musculaire, où les hommes étaient, au Moyen-Âge et après Moyen-Âge, soumis à des tâches de couper du bois, tirer des charrettes, pomper de l'eau. Le fait que la machine a pu le relais de ça a libéré dans le cerveau des activités qui ont conduit à l'art, à la musique, à la science, à la création. Eh bien, nous avons vécu, et nous allons le vivre encore plus avec le point de singularité, le désengagement dans notre cerveau d'autres dimensions lui-même, comme la générosité, l'altruisme, l'empathie, le respect des autres, le respect de la diversité, la créativité collective qui sont aujourd'hui et donc, pour venir à ta question et pour finir, la surprise vient de ces nouvelles dimensions du cerveau qui dégagent en 2040, encore plus en 2050, des nouvelles avenues pour la création, complètement inconnues, où la musique et l'art seront évidemment toujours là, mais retransmutées sous d'autres formes. Le point de singularité, j'aimerais qu'on se regarde pour la fin, parce que ça a forcément bien effrayé notre jeunesse. La singularité de l'University en Californie, il y a eu quand même un nombre de gens à l'après-talenteux et complètement fous qui s'étaient regroupés pour essayer d'accélérer ce mouvement vers le point de singularité. Il y a quand même quelque chose, moi, dans cette grande mutation qui m'a étonné et agréablement surpris, c'est cette interconnexion personnelle au reste du monde. Et ça, c'est en grande partie vu au Sibiont qui énerve tous nos unit-coms respectifs que nous avons en ce moment. Alors, le Sibiont, il faut que je fasse un petit peu d'historique puisque on est en 2001, puis il faut revenir presque un demi-siècle puis un demi-siècle en arrière. Il se trouve qu'en 1975, je suis sur une toute petite pub, mais on peut retrouver tous ces livres gratuits maintenant sur les systèmes de transmission directe et qui le donnent ont disparu. On transmet directement, la lecture se transmet directement dans le cerveau. On peut, si on veut, continuer à lire et même des livres en papier. Ça, c'est pas du tout disparu. Mais j'avais écrit en 1975 un livre qui s'appelait le macroscope pour dire que le microscope permet de voir l'infiniment petit, le télescope infiniment loin, mais que le macroscope, c'est l'outil de l'infiniment complexe. Et dans ce macroscope, je prévoyais l'arrivée de ce que j'appelais le cerveau planétaire, c'est-à-dire que le fait que les humains, de l'intérieur, participaient à une nouvelle origine de la vie, une origine de la vie où nous nous transformons en neurones. Et ces neurones communiquent entre eux, vous voyez, avec la cybersphère, ou la noosphère, c'est-à-dire, le fardin avait prévu dans les années 50, vous vous rendez compte, nous m'en rendons, on m'en rendons, et donc j'avais prédit ce que j'appelais le cybionte, cybe de cybernétique et bios de biologie. Un être divant, fait de nous, communiquant les uns avec les autres et ayant sa propre façon de penser, en symbiose avec nous. Alors, tout le secret, ça a été de passer de cette association de cet énorme système qui pourrait devenir Big Brother ou Frankenworld, à une véritable symbiose avec nous. Ça a été quand même, grâce aux humains, la transition des années 2020, 2030, 2040, 2050, et ça va se poursuivre encore plus. Ce cybion de vie, c'est un macro-organisme vivant. Il a son flux métabolique, son flux énergétique, les flux financiers qu'il traverse, et nous lui sous-traitons tout un tas de choses, puisqu'il est plus intelligent collectivement que nous, nous lui sous-traitons tout un tas de trucs que nous ne voulons plus faire pour nous consacrer à la créativité, à la communication entre nous, à la création artistique, aux loisirs, au voyage, etc. Donc ce cybion, il existe. C'était une prédiction en 1975, c'était une prédiction en 1995 dans l'homme symbiotique, c'est devenu un institut de recherche créé en 2009 qui s'appelle le Global Brain Institute, dont je faisais partie, il existe toujours maintenant, il est fait de scientifiques du monde entier, et il étudie comment la relation entre les neurones du cerveau et les synapses peut démontrer comment prédire vers quoi va aller cet organisme planétaire dont nous sommes chacun des éléments agissants de l'intérieur. La grande question, c'est s'il pense, la grande question, si ce cybion pense, il pense à quoi ? D'abord, premièrement, et s'il pense, est-ce que c'est une pensée, une conscience collective ? Et cette conscience collective peut conduire le cybion et d'où aller vers où ? Ça, c'est la grande question. Tu parlais de surprise tout à l'heure, pour moi, ce serait une grande surprise de le savoir. Peut-être à 115 ou 120 ans. Alors juste, je m'excuse Joël, il y a mon Mélissette qui me signale qu'une voiture s'est gardée automatiquement dans la Bellevilloise. Il faudrait juste que son co-utilisateur lui envoie un influ n'erreux pour leur mettre à sa place car elle bloque l'entrée des robots stagiaires. Donc, c'est du poulier de faire une voiture connectée avec une voiture connectée. Je suis désolé pour elle. On se prévient des voitures connectées, quelquefois, elles n'en font qu'à leur tête. C'est justement la preuve. Donc, le co-utilisateur, s'il pouvait nous la faire rapide, là, ça serait bien. Moi, il y a 30 ans déjà, je n'avais pas le permis car je pensais que la voiture c'était vraiment un symbole d'immobilité, ce n'était pas une automobile en zone de verre. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi les gens disaient je suis dans un embouteillage alors que c'était eux l'embouteillage. 30 ans plus tard, est-ce que le progrès, c'est ça ? C'est la voiture connectée ou est-ce que le progrès, ce n'est pas de sa fonction de transport pour aller vers la mobilité de l'esprit ? Alors, évidemment, on a passé dans les années 2010, 20, 30, 40, sans être optimiste, ça s'est réalisé vers les sociétés de la connaissance. On était enfermés dans des sociétés d'échanges matériels où le marché triomphe et triomphe encore, bien entendu, en 2040, mais de plus en plus, on va vers les sociétés de la connaissance, c'est-à-dire les échanges de symboles, les échanges d'informations, l'importance de l'éducation, l'importance de la santé, l'importance liée à l'action sur l'environnement. Donc, les sociétés de la connaissance remplacent le matériel, non pas par le virtuel, mais par les échanges dont tu parles, de cerveau à cerveau, de communauté à communauté, de groupe à groupe. C'est la création collective dans la société collaborative qui prime, puisque les gens veulent créer leur futur plutôt que le subir. À l'époque, les politiques nous disaient « je fais le changement sans risque », si tu te rappelles, il y avait une espèce de slogan comme ça. Nous allons vivre le changement sans risque. Et on ne peut pas changer sans risque. Il faut prendre des risques. Il y avait un truc qui s'appelait le principe de précaution qui a été aboli d'ailleurs par l'Académie des sciences qui s'est réunie par la voyette. Donc, le changement sans risque, ça n'existe pas. Donc, il faut prendre du risque, prendre des risques, et ces risques, ce sont des choses que l'on peut prendre collectivement. Et donc, dans les sociétés de la connaissance, l'information créative circule pour les raisons que je décris tout à l'heure, à la fois les outils, l'écosystème numérique et en même temps le changement dans notre cerveau. Donc, c'est ça qui fascine les gens. Et même, la nouvelle génération a trouvé moyen d'avoir une certaine forme de précaria, c'est-à-dire des métiers qui sont des rôles où, alternativement, on gagne notre vie. Il faut dire aussi qu'il y a institutionnalisé, pas un salaire minimum, mais un subside minimum grâce au crowdfunding collectif de cette jeunesse. Ils ont réuni un système de crowdfunding, de financement participatif sur Transnet, Transglobalnet, et ça permet à des jeunes de partir avec un bagage, déjà, pour pouvoir être créatifs, continuant ce qu'ils ont envie de faire, de jouer un rôle dans leur vie plutôt que d'avoir un job, comme on disait la liste, un CDI, dans une structure pyramidal, hiérarchisée. Donc, ils acceptent la précarité, ils acceptent le risque, ils ne cotisent plus pour la sécu, comme je vous ai déjà dit, ou pour leur retraite, mais ils travaillent entre eux, ils font des pays du peer-to-peer jobs. Alors, je rappelle juste qu'on a encore un quart d'heure de discussion et puis la parole sera à vous. Évidemment, vous, de 2040, vous avez compris le jeu. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur les controverses, notamment la controverse qu'il y a en ce moment entre les chiffographes. Les chiffographes sont des historiens du grand basculement, comme vous le savez. Et notamment, ils ne sont pas d'accord sur ce qui a fait basculer positivement l'humanité, en fait. Le monde a abandonné. Alors, pour les rifkiniens, c'est le coup marginal zéro qui a tout déclenché. Bon. Pour les éthgards morinistes, c'est plutôt l'impression 3D de la pensée complexe. Pour les divrettistes et tous les philosophes du bon vivier qui s'y réfèrent, c'est l'émergence d'une stratégie érotique mondiale. Donc, pour toi, Joël, l'élément déterminant qu'il y a pas mis en Chine, c'est lequel ? C'est la génération des post-millénéroses. Ceux dont on a parlé avec Chloé. C'est eux qui, avec leurs différentes cultures, toutes questions de culture, les politiques de l'époque, les industriels, formés au math ou au droit. Tu sais, il y avait des grandes écoles qui formaient des gens en mathématiques. Je me rappelle. Et la plupart des politiciens ou la plupart des industriels sont des X ou de ENA et ils se sont aperçus très vite que les maths et le droit ne permettaient pas de gérer la complexité. C'est exactement le contraire. On faisait des analyses, on avait fait des intérêts. Donc, tout ça, ça a disparu et la formation a été balayée par ça. Et donc, ce qui a balayé cette attitude pyramidale de la société top-down, comme on l'appelait en anglo-saxon, c'est la génération post-millénéale, c'est-à-dire ceux du type de Chloé. Et j'aime bien le vivrait et la situation érotique dont tu parles parce que je t'ai déjà dit que la cité des sciences s'est débattinée la cité des sens et que nous sommes axés sur l'émotion parce qu'on s'aperçoit qu'on ne peut pas retenir dans la société de la connaissance sans émotion et sans partage. Donc, avec le partage et l'émotion, la réduction du stress par des tas de moyens dont on pourrait aussi parler qui sont en activité en 2040, on a réussi progressivement à faire basculer cette société matérielle vers une société de la connaissance, une société collaborative de la connaissance. Alors, la gestion du stress a super bien marché en 2030. Enfin, moi, ça a fait un plus grand bien sur moi. Et surtout, ça a permis de réaliser une société qui aime son futur et ça change pas mal les choses. On a du mal quand on voit les images d'archives à comprendre pourquoi en 2014, on était autant obligé par le négatif dans les médias. Par l'aspect négatif, le miroir négatif. Alors, on a une réponse à ça. Les études ont été faites et maintenant, en 2040, on sait pourquoi. D'ailleurs, j'avais écrit en 2014 un article dans la tribune sur ce sujet. Et il reste toujours, il a fait date comme l'article que j'avais écrit sur les imprimantes 3D en 2006 dans le monde que j'appelais les MUP, les micro-édures personnalisées. Donc, désolé de parler un peu de moi, mais ce sont des balises dans notre histoire de 2010 à 2040. Donc, j'avais écrit un article dans la tribune qui expliquait ce que tu dis. Pourquoi les médias nous renvoient à une image catastrophique du monde ? On le sait. Il y a eu des études psychosociologiques faites dans de nombreux laboratoires dans le monde et on sait pourquoi. C'est en fait nous, avec notre vieux cerveau, l'ancien cerveau, qui programmions les médias à nous envoyer des mauvaises nouvelles. Pourquoi ? Parce que les mauvaises nouvelles permettent la mémorisation d'actions qui nous permettent de chercher, à les éviter. Donc, c'est une question de survie. C'est un phénomène darwinien. Nous sommes nés avec un cerveau biaisé. En anglais, ça s'appelait, à l'époque, ça s'appelle toujours « Negative Brain Bias ». Ça veut dire que le cerveau est biaisé pour retenir beaucoup plus les mauvaises nouvelles que les bonnes. Parce que c'est une question de survie. C'est darwinien. En plus de ça, le stress et l'émotion de la mauvaise nouvelle, la catastrophe, l'incendie, la tsunami, l'attentat terroriste, font secréter dans le corps, maintenant on le sait, en 2040, secréter dans le corps de l'adrénaline, de l'épinéphrine et du cortisol qui sont des hormones qui renforcent la mémoire. Donc, quand les médias de l'époque, et encore un peu maintenant, font leur sondage, les gens se souviennent de catastrophes. Ils disent « Bon, on va revendre ça puisqu'ils sont dans le métier quand même de vendre du papier ». Et donc, finalement, cet article a quand même créé un engouement auprès des médias qui fait qu'ils ont progressivement un peu changé. Donc, soyons pas optimistes, c'est un vieux mot parce que, déjà qu'ils sont parlé des optimistes et des pessimistes. C'est fini maintenant. On parle des opti-pessimistes d'être réalistes, pragmatiques et objectifs. Donc, on n'a plus une culture binaire, on est une culture complémentariste. Et donc, finalement, on sait pourquoi le miroir du monde était aussi catastrophique et pour paraphraser le célèbre Marshall McQuarran, le sociologue des médias en 1960, qui disait déjà « Good news is no news ». Les bonnes nouvelles ne sont pas des nouvelles. Les seules bonnes nouvelles, c'est la pub. Alors, moi, côté optimisme, je suis assez vieux jeu. Donc, d'ailleurs, on s'est habillé tous les deux. Donc, carrément. Vous pourriez peut-être expliquer pourquoi on est comme ça quand même. En 2030, il y a eu un petit retour du costume. Donc, on est un peu vintage par rapport à 2030. Mais moi, il me plaît bien ce costume parce qu'il me rappelle celui de mon arrière-grand-père. Donc, on s'est venu comme ça, on s'est venu à l'unisson parce qu'il m'a envoyé un infleuronade qui m'a inspiré ce matin pour choisir ce costume. Bref, on lui avait dit qu'on n'allait pas le dire. Bon. il y a quelque chose aussi moi qui m'a... dont je me rappelle, alors j'étais jeune à l'époque, c'est que la première fois l'humanité a été battue au Shifumi. Alors, c'est le pierre, ciseau, caillou, je ne sais plus quoi. Je crois qu'on a des images d'archives. Il me semble. Moi, ça m'avait un peu... ça m'avait rendu perplexe. C'était les japonais. Alors eux, à l'époque, ils avaient vraiment l'art de faire des trucs intéressants. Et donc, la technique, c'était que le robot, lui, regardait les micro-mouvements d'anticipation du muscle qui fait qu'il nous latait à chaque fois et donc on était plié au Shifumi à partir de 2014. Alors, je suis vraiment désolé pour les images d'archives. Ca fait mal aux yeux. C'est pas neuronal. Je ne comprends pas pourquoi à l'époque on s'admignait aux yeux avec la 2D, mais en tout cas, c'était comme ça que ça regardait les trucs. Donc, est-ce que tu te rappelles de la réaction de l'humanité par rapport à cet événement de 2014 ? Oui, c'était un événement, mais il a été loyé dans tout un tas d'autres événements parce que quand je parlais des e-sports, c'était devenu une folie. Alors, il y avait des événements comme ça, il y avait des jeux vidéo, il y avait des robots qui jouaient avec nous, des robots que je l'ai expliqués tout à l'heure, virtuels, qui devenaient réels par les hologrammes puisque le système de l'holographie était devenu une réalité à l'époque. Et même, comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis venu physiquement, c'est bien moi. Mais j'ai fait une pandémie 40, à 103 ans, je faisais plein de conférences en envoyant mon hologramme et les gens étaient très contents, ils applaudissaient parce qu'ils croyaient que c'était lui. Ils savaient que c'était pas moi. Mais quand même, je pouvais aussi leur parler en temps réel, à distance. Donc, il y a eu cet événement mais qui a été noyé dans l'e-sport parce que les sports, toutes les activités émotionnelles dont Rifkin parlait déjà dans son livrage de l'accès, déjà, toutes les activités émotionnelles qui sont le voyage en groupe, ensemble, les musées, les sports, tout ce qui rassemble les gens sur le plan humain a connu un succès de plus en plus grand. Et donc, l'e-sport et les jeux judo-éducatifs ont commencé à jouer un rôle extraordinaire. Et puis, dans certains sports, l'extrême, qui ont continué encore plus parce que les gens voulaient se défier avec des sports autres que le tennis, le football ou le cyclisme, les sports avec la nature, dans un environnement plus contrôlé par les humains, mieux contrôlé par les humains, les vagues, la pente, la neige, quand il y en avait encore, malgré le réchauffement climatique, mais on a fait de la neige artificielle, le vent, l'air, l'air, tout ceci ont été conquis par des nouveaux instruments sportifs et les gens ont pu se mesurer, se corriger comme dans un miroir permanent. Par exemple, moi j'avais un drone à brasser avec, qu'on appelait le air leash, c'est-à-dire une laisse comme un chien et le truc s'appelait le air dog, mon drone, je décidais qu'il était à deux mètres au-dessus de moi et puis j'allais faire du surf, il me suivait, j'attendais les vagues, il restait au-dessus, je prenais les vagues et il me fumait. Et la même chose en ski, la même chose en snowboard, donc on avait tous des systèmes qui nous permettaient de nous corriger avec une sorte de miroir. Donc c'est pourquoi ce genre d'événement-là passait un petit peu à côté de l'incroyable plaisir que donnaient ces nouveaux sports et les nouveaux outils de ces sports, parce qu'après la planche de surf, le windsurf, le kite, on a inventé plein d'autres trucs dans les sports extrêmes que je ne peux pas te raconter ici, ce serait trop long, mais avec des matériaux nouveaux absolument incroyables et surtout de changer les conditions en faisant notamment des vagues artificielles et des plantes de neige en pleine ville. Alors juste à la même période, en 2014, ça devait être à la fin de 2014, je me rappelle du robot Watson d'IBM qui, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais il faisait des dépêches financières à la vitesse de la nanoseconde parce que c'était du trading haute fréquence. Ça, c'était déjà impressionnant, c'est un peu passé inaperçu, par contre, est-ce que tu te rappelles, Joël, quand ce même robot a réussi à passer l'écrit du concours d'entrée à l'université d'Occhio en 2022 ? Qu'est-ce que ça t'a fait ? Non, je me rappelle de ça, mais je me rappelle surtout de la catastrophe boursière incroyable qui est arrivée en 2026 à cause de l'instant trading. Alors je rappelle pour ceux qui ne savent pas, en faisant un peu d'histoire, c'est instant trading, c'est-à-dire que au lieu d'avoir des gens autour d'une corbeille, comme jadis, qui avaient des téléphones comme ça, qui achetaient et qui vendaient pour leurs clients, ce sont les robots qui automatiquement font des offres d'achat, des offres de vente, même des achats à découvert, ou des ventes à découvert, qui permettent, si vous voulez, de gagner de l'argent sur une action qui descend, et ils les font à la millisecondes, comme tu l'as dit. Et ils l'ont fait même tellement qu'ils se sont battus entre eux, il y a eu des bugs et des hackers qui ont fait que le système s'est écroulé. Les bourses mondiales se sont écroulées en quatre jours, ça a été une catastrophe bien pire que la catastrophe des années 30 de Wall Street, et donc le business training a été interdit à la fois par la SEC, à l'époque elle s'appelait la Standard Exchange Commission qui l'avait autorisée, et les pays ont interdit après cette catastrophe. Et donc le gars dont tu parles il a été un peu estompé dans mon esprit par cette catastrophe boursière, et là j'ai pensé que les robots pouvaient se révolter aussi contre nous, les ordinateurs. Ce qui est sûr c'est que les robots sont partout, ils sont encore plus présents que ce qu'on avait pu imaginer à notre controverse de Valadeuville en 2021, où on avait mis en question justement la réalité de l'homme augmenté. Dis-moi, Joël, à quel moment on fera plus la différence entre un homme augmenté et un robot ? Alors déjà, si tu veux, une très importante question c'est la différence entre le biologique, le numérique, le matériel. La frontière devient de plus en plus tenue. C'est-à-dire qu'avec des biobus implantés, comme on a déjà vu le faire dès les années 20, les transhumanistes évidemment en ont beaucoup parlé, avec la possibilité de faire croître des organes à l'intérieur du corps pour les cellules embryonnaires qui est devenues courantes en 2030-2040, il se trouve que la frontière entre... Qu'est-ce qu'un humain ? Si cet humain est fait de pièces rapportées d'organes greffées venant de l'extérieur, de puces électroniques implantées, de mémoires, de gigabits d'informations dans le cerveau, ou est l'humain ? Donc tu poses une question très importante. De plus en plus, les robots anthropoïdes qui étaient un peu une caricature de la robotique vers les années 2010, c'était surtout les robots invisibles qui nous intéressaient, les robots qui permettent d'avoir de l'argent dans la rue avec une machine qui lit votre carte de crédit, qui vous donne de la monnaie, le robot qui ouvre votre porte de parking, le robot qui permet avec le digicode de rentrer chez soi. Ce sont des robots. On ne les parle pas comme des robots, mais c'était des robots en 2010. Maintenant, il se trouve que, grâce aux Japonais notamment et aux Coréens, on a fabriqué des robots avec une peau qui ressemble à la peau humaine et avec des visages qui sont des visages du noir. Ils existaient déjà en 2014, mais en 2040, il y en a un peu partout. On les a pris comme jouets, comme jouets érotiques aussi, la poupée gonflable démultipliée par mille parce qu'il y a des tas de fonctions que, je veux qu'on flabbe avec juste un trou, les éditions n'avaient pas. C'est-à-dire que ces robots humains, humanoïdes, ont la capacité de tomber amoureux et d'avoir des tas de sentiments vis-à-vis de leurs propriétaires et entre eux, même entre eux, ils font un grand entre eux. Il n'y a plus de sexe du tout chez les robots, évidemment. Tout le monde se mélange et c'est dans l'intérêt des robots et peut-être d'une autre aussi. Donc, les robots anthropoïdes se sont développés d'une manière incroyable, mais je pense que ce n'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, finalement, pour moi, ce n'est pas les robots anthropoïdes, même s'ils ressemblent aux humains et qu'ils sont partout en 2040. Il y a aussi des animaux de compagnie qui sont des robots. On peut choisir... D'ailleurs, on peut cloner ces animaux. Tu sais, si ton animal, ton chat ou ton chien meurt, tu prends quelques cellules, tu as des entreprises en 2040 à qui tu donnes ces cellules et ils te refont ton chien ou ton chat. Je sais, j'en suis à cloniste 3. Voilà. J'étais sûr parce que tu aimes tellement tes animaux. J'étais sûr qu'ils l'avaient fait. Donc, les robots anthropoïdes ne trouvent pas ça tellement intéressant par rapport aux robots virtuels dont nous avons parlé tout à l'heure et des Allemands super intelligents qui sont dans nos ordinateurs, plus les ordinateurs que dans notre tête. Moi, je me rappelais de Rekker Weig, le directeur de la Singularity University. Moi, il m'effrayait quand j'étais jeune. Il faut quand même avouer quelque chose. Bon, d'accord, j'imprime trop en ce moment à la maison, j'ai un peu pris. mais je vais fêter mes 70 ans dans quelques mois et malgré une sparte grippe que j'ai eue assez récemment, c'est quand même la preuve que la e-santé a réalisé des prouesses. Mais la e-santé, tu parlais de Kurzweil. Rekker Weig, à l'époque où je lui parlais dans les années 2010, 2012, il me disait « J'ai 56 ans. Ok, je prends des suppléments alimentaires, je fais attention à ma vie, je fais des exercices, je mange des légumes, des fruits, comme on vous le dit, je ne mange pas trop de viande, pas trop de graisse. Et donc, si je continue comme ça, avec les progrès de la médecine pendant 20 ans, je vais arriver à 76 ans en forme. Les progrès de la médecine ont été tellement extraordinaires que je vais rajouter encore 30 ans de ma vie. Et donc, progressivement, d'étape en étape, je vieillirai de moins en moins et peut-être même je serai immortel. C'est ce que pense il y a derrière lui-même un transhumaniste. Donc, la e-santé, c'était quoi dans les années 2010 ? Qu'est-ce que c'est devenu dans les années 2040 ? La e-santé, c'était le fait de pouvoir mesurer sur son corps tout un tas de paramètres qu'à l'époque, j'avais appelé le health fee. Le safety, vous savez ce que c'est ? On se photographie de l'extérieur, seul avec ses copains ou ses copines. Le health fee, health risk, santé en anglais. Le health fee, c'est de photographier l'intérieur de son corps, c'est-à-dire les paramètres de sa santé, le valement de cœur, la tension, et même avec des outils qui existaient déjà en 2015 mais qui sont répandus en 2040, à partir d'un petit échantillon de saline, à partir d'une goutte d'uride ou à partir d'une nano-goutte de sang sur un petit buvard lequel est mis dans un lecteur spécialisé qui relie les choses sur le grand écran 3D de votre maison ou sur votre écran portable qui a remplacé les tablettes ou sur des vêtements portables ou sur des t-shirts à écran lumineux puisque casquettes, t-shirts et écrans ont même des écrans avec des polymères qui sont tissés dans des tissus et que l'on peut voir des choses. Donc, je passe sur ces détails. La e-santé est devenue un élément qui a bouleversé complètement l'industrie pharmaceutique, l'industrie cosmétique et l'industrie agroalimentaire. Pourquoi ? Parce qu'enfin est devenu possible en 2030-2040 ce qu'on a appelé avec beaucoup d'espoir dans les années de l'Ukidis-2020 et qui est devenue une réalité la prévention quantifiable. le fait que l'on peut prévenir des grandes maladies et évaluer les résultats de ce que l'on fait. On a découvert que l'épigénétique, et ça c'est une grande révolution des années 2030, l'épigénétique est une discipline qui est née dans les années 2005 à 2015. L'épigénétique, c'est la modulation de l'expression des gènes par le comportement. Ce que l'on mange, l'exercice qu'on fait, comment on lut contre le stress, le plaisir qu'on a de faire ce que l'on fait, le réseau social et familial, influence sur l'expression, l'inhibition ou l'endormissement de certains de nos gènes. Alors que sur le plan du darwinisme, ça prend des centaines de milliers d'années, des millions d'années. Là, en quelques semaines, en quelques jours, on le savait déjà en 2014, 2015, mais en 2040, c'est devenu général. Pourquoi ? Parce qu'on a trouvé que des éléments naturels, des aliments combinés entre eux, certains aliments, dont on parlait déjà j'ai dit ça à l'époque, le thé vert, le jus de ronade, le chocolat, le marouille, certains aliments combinés entre eux font que l'épigénétique réveille certains gènes et en endorpe d'autres. Mais là, avec ce que tu dis, la e-santé, on a la possibilité de le mesurer en permanence avec des bracelets, avec des lunettes spéciales, avec des semelles de chaussures, avec des vêtements qui ont des capteurs sur le corps. Et donc, on peut, je ne vais pas dire se rassurer, mais savoir que ça a un effet, qu'on peut faire quelque chose pour soi, mais en même temps, ça a un effet inverse, c'est que ça peut rendre anxiogène le fait de mesurer, de ne pas être dans la norme, de ne pas être dans le coût, de passer son temps à ce qu'on appelait jadis le quantified self, la mesure de soi-même. Les gens mettaient même ça sur Internet, il y avait un truc qui s'appelait Facebook qui a disparu, où les gens mettaient sur Facebook leurs paramètres de santé comme si ça nous intéressait. Donc, ils mettaient ça et c'était devenu une espèce de folie à l'époque, en 2015, 2020. Donc, si tu veux, la e-santé a polversé des grosses industries comme celle que j'ai mentionnée, l'industrie pharmaceutique qui a disparu d'ailleurs au profit d'une industrie de santé qui était un peu genre médecine chinoise. On ne paye pas son médecin quand on est malade, on le paye quand on est en bonne santé. Dernier petit échange, moi, dans le temps, j'avais des amis pierrabistes. Donc, c'était un courant à l'époque et c'était un courant qui était assez symptomatique aussi du paradoxe de la modernité. On était dans de l'ultra-puissance, de l'ultra-vitesse et puis aussi, on en avait d'autres qui voulaient revenir à l'essentiel, revenir à la terre, revenir à du slow, ralentir là où tout le monde accélérait. on avait des objecteurs de croissance dans la bande, on avait des adeptes de la sobriété heureuse. Je me rappelle même d'un texte, d'un TEDx en 2014, ça devait être au théâtre du Châtelet, il devait y avoir Laurent Alexandre qui était un peu l'apôtre de l'immortalité qui nous avait un peu glacés tous dans la salle et Damasio qui avait rebondi sur ce TED en parlant de il ne faut pas être transhumain, il faut être très humain, il faut revenir à la tréshumanie, à ce retour vers l'essentiel. Et donc, moi je me rappelle un peu de cette double paradoxe de la modernité, je me rappelle aussi que tout le monde j'ai dit le calom-surfing, c'était, alors tout le monde avait des canapés à l'époque, maintenant ça ne se fait plus, mais ce qui était sûr que c'est que l'idée c'était que puisque vous avez un canapé vous avez eu la possibilité d'héberger quelqu'un et ma foi, si à l'époque on avait pu réinitialiser mon grand-père, il m'aurait dit que de son temps ça s'appelait de l'hospitalité et tout ça. Donc, qu'en est-il aujourd'hui de ces aspirations à la décélération ? Plus que jamais. C'est incroyable ce que tu dis, mais quand tu parles de Damasio et de Laurent-Alexandre, moi à l'époque c'était beaucoup plus Damasio que Laurent-Alexandre, beaucoup plus que pour l'humain que pour le transhumain. Et je trouvais à l'époque et je continue à le penser parce que ça n'a pas tellement bien marché cette culture transhumaniste que le transhumanisme c'est à la fois égoïste et élitiste. Je ne me suis pas trop trompé parce qu'il y a eu une espèce de révolution contre le transhumanisme considérant que la mort a besoin de la vie et la vie a besoin de la mort. Il y a un recyclage permanent de tout dans l'univers et par conséquent le transhumanisme c'est quelque chose d'élitiste. Se payer les biopuces qu'on insère dans le corps, des transplantations d'organes pour être comme un avion qui est nickel après 30 ans d'âge parce qu'il est tout le temps renouvelé, ça n'a pas plu du tout aujourd'hui. Donc ils sont un peu bourrés. Mais pour revenir à ta question sur la décélération, la grande question c'est se débrancher. En 2040, on cherche à se débrancher, on cherche à trouver le temps d'aller marcher dans la forêt qui a des arbres évidemment encore, heureusement qu'on a préservé, de parler aux enfants, de parler à ses petits-enfants, ses arrières-petits-enfants, parler en famille, parler en mots, créer, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le plan artistique, sur le plan pictural, musical, architectural. Et donc le sceau, le flux, le flux, plutôt que le rapport de force, le rapport de flux qui implique un échange et donc une information sur ce qu'on donne et sur ce qu'on reçoit, du win-win, sont des valeurs qui ont été conquises dans les années 20, enfin 2020, et qui sont montées progressivement en 2030, 2040. Donc malgré l'écosystème numérique dont j'ai parlé d'LGBU, malgré les outils de connexion permanente du cerveau vers l'écosystème numérique, malgré les incroyables outils de réseaux sociaux qu'on n'appelle plus du tout des réseaux sociaux parce qu'ils sont intégrés à nos neurones, nous recherchons tous le débranchement, la méditation, la réflexion, la relation humaine, la réflexion sur nous, sur ce que nous sommes, où nous allons. Et comme je l'expliquais, je termine là-dessus, c'est que une nouvelle dimension de notre cerveau qui a été ouverte par le fait que, à partir du point de singularité et un petit peu avant, les machines et les robots et le Sibiont deviennent plus intelligents que nous, nous avons dégagé dans notre cerveau d'autres dimensions et ce sont dans ces dimensions-là que nous recherchons dans notre action quotidienne et dans notre action pour construire ensemble l'avenir de 1100. Merci Joël. Merci. Tu ne voulais pas me demander quel était mon meilleur souvenir ? Ah bon, tu ne peux pas. Vous avez dit, on n'a pas ça, c'est un super nickel, on n'a parlé que de ça. Merci donc pour cette première partie. Merci de jouer le jeu, donc de parler de 2040, c'est à vous la parole. Merci également de nous dire si vous êtes physiquement vraiment là, ou si c'est votre hologramme qui s'exprime. Et si oui, tout transmettez-vous, ça c'est juste pour les archives. J'ai votre question, donc... Ah, il a répondu. Une autre question ? Là, au milieu. Alors on a fait vintage, on a fait avec fil. C'est vrai que passer un coup de fil, c'est assez un peu hérétique, même en 2004, là, c'est un coup de fil, carrément, là. On a fait ça, et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vintech, et que costume. Ça va avec. Et on a un tireur de fil. Ça, c'était un truc qui se pratiquait à la renaissance. Un fil ou vous ? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Comme le bien, en 2014, je suis bien présent physiquement. Ah non. Merci de cet honneur. J'ai une imprimante 3D qui m'a fait de ma maison. Vous pouvez poser tout, vous allez vous prouver. Je suis là. Là. Ah là. Voilà. Ok. Je suis là. Donc j'ai une imprimante 3D qui a fait ma maison. J'ai des robots qui font toutes les tâches que je n'ai pas envie de faire. Par contre, qu'est-ce que je fais pour mes 60% de chômeurs ? Qu'est-ce que moi, il m'a entendu la question ? Pour mes 60% de chômeurs. Ah ben, il y a beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup plus que 85%. Le travail salarié a disparu. Les robots, les agents intelligents, les agents virtuels, non seulement avaient commencé à remplacer les cols bleus avec les robots dans les usines pour faire des voitures, des machines à laver, des ordinateurs, mais les robots virtuels ont remplacé les cols blancs. C'est-à-dire les métiers administratifs, les comptables, les notaires, les juristes, les avocats, les consultants, les médecins. On est d'accord d'un médecin qui doit lire les dernières publications médicales. Il y en a 1500 qui sont sorties au cours du premier mois de l'année 2014. Comment voulez-vous, si ce n'est pas un ordinateur à intelligence artificielle qui fait du big data, qui peut comparer tout ce qu'il y a de nouveau, comment le situer par rapport à votre cas, puisqu'on va faire de la médecine prédictive personnalisée grâce au génome, le génome, faire son génome complet, coûtera en 2020 500 euros. Et en 2040, le génome va être courant, aussi courant, de faire une analyse de sang, même plus simple. Alors ça va créer beaucoup d'anxiété, évidemment aussi, parce que si on découvre qu'on a une prédisposition à avoir des maladies, donc on ne connaît pas les remèdes, ça va créer, rendre les gens encore plus malades. Et je passe sur cette question, je vais répondre à la vôtre. « Le chômage ne viendra », c'est-à-dire un fait. À l'époque, en 2014, il y a une jeune fille, qu'on a beaucoup, qui s'appelle Diana Filikova, qui a écrit dans un eBay un article qui s'appelait « Messieurs les industriels, messieurs les ministres, lâchez-nous avec la valeur travail ». En gros, ce qu'elle disait, c'est qu'on a mis la valeur travail, les parents, les professeurs, les politiques, comme la valeur ultime de la vie. Mais qu'est-ce que l'on fera quand les robots feront, virtuels ou réels, le travail que l'on prend avec le travail qui donne un sens à la vie ? On fera d'autres choses, on aura d'autres rôles, d'autres fonctions qui seront génératrices de plaisir et parfois aussi génératrices de formes de rémunération, qui ne sont peut-être pas que des rémunérations, comme on disait, j'ai dit, sonantes et trébuchantes, mais des formes de rémunération nouvelles dans le partage, dans la co-activité, dans la co-création. Donc, le chômage... Alors, il y avait un président qui disait « Si le chômage continue à s'accroître, je ne m'en présenterai pas ». Mais c'est un truc complètement dépassé maintenant, puisque les chômeurs, on n'en parle plus par rapport au travail déjà dit salarié, c'est un fait de société que les gens ont changé de vie avec la possibilité d'un être plus salarié et d'avoir une autre site de vie. Il faut réinventer cette site de vie. Elle a commencé à s'inventer dans les années 60, les années 20, les années 30, les années 40 et 50, elle doit devenir de plus en plus réelle et de plus en plus constructive pour l'avenir dans la société des connaissances. Alors, il y a un truc qui m'a bien plu aussi, c'est que moi, quand j'étais jeune, j'étais à un niveau des arts et des lettres. On m'a dit « Tu ne veux pas choisir un vrai métier plutôt ? » Et maintenant, le vrai métier, il est fait par tous les robots et les arts et lettres reviennent à la mode parce que c'est le truc que les robots ne savent pas faire. Et il y avait une question. Oui, bonjour, bonsoir. J'ai 45 ans, je viens d'être diplômé. Donc, dans quel secteur je dois aller travailler et comment je vais vivre ? Et de quoi je vais vivre ? Quelle économie ? Quel moyen de paiement ? Comment je vais faire ? Bon, écoutez, je ne peux pas vous donner toute la panoplie des choses possibles parce que vous voulez lire des bons livres d'économie récents. Si vous lisez des livres de dire émérite, par exemple, je vous le conseille. Il va répondre à votre question beaucoup mieux que moi. Il a écrit un livre qui s'appelle en anglais « The Zero Marginal Course Society » traduit en français aux éditions LLL par « La nouvelle société au coût marginal zéro ». Il répond à votre question. On va vers ce qu'il appelle les « collaborative commerce » et « communauté collaborative ». On a déjà des modèles un peu en France, dans les mutuelles, dans les mouvements associatifs, même des grandes banques comme le crédit agricole, le crédit mutuel, fonctionnent déjà sur ce système de réseau. Donc, le collaborative commerce va devenir, entre le capitalisme traditionnel et le non-travail salarié, une forme nouvelle d'intéressement des gens dans des activités qui sont rémunératrices. C'est une nouvelle matrice qui n'est pas temps contre salaire, une matrice à deux cases, mais une matrice à multiple cases. Échange de temps, échange de travail, collaboration, co-création et des rémunérations différentes, des rémunérations traditionnelles. Alors, vous allez me dire comment je vais vivre. J'ai parlé tout à l'heure de la possibilité que par le crowdfunding, c'est-à-dire le financement participatif, les gens contribuent dans les communautés à l'activité des autres. Pas seulement à l'heure, mais mettre des moyens pour que les gens puissent avoir un minimum vital qui leur permet à partir de ça de construire une base, de créer une entreprise. En France, en ce moment, on est hyper créateur de start-up, je ne sais pas si vous le savez, mais les jeunes français, en ce moment, créent des start-up à Google et beaucoup d'entre eux veulent être entrepreneurs plutôt que d'aller avec un CDI dans une entreprise hiérarchivée. Donc, réaliser le livre de Redquid, il répondra beaucoup mieux que moi et en plus longuement que je le peux faire maintenant. Pour les start-up, c'était possible en 2014. Ça s'appelle les coopératives. Ça s'appelle les coopératives. Les coopératives. D'accord ? Comme celle qui est ici, d'ailleurs. Exactement. Voilà un modèle. Exactement. Un retour à l'essentiel. Une autre question. Plein de questions. Il y a ça et puis... Le dérouleur de fil. Le fil ouvre les enfants. Le fil fait son travail. C'est un peu court, Jérôme. Je m'appelle Serge. En 2040, j'ai 70 ans, je me rappelle en 2014, j'imaginais un monde où les recherches et les développements seraient plus ouvertes, seraient plus simplement dans les entreprises. Et pour que ça aille plus vite et que se fluidifie plus facilement à la création, qu'on ait des échanges entre les difficultés et toutes les autres. Voilà. Donc, je crois que ça a pu évoluer et peut-être, voilà, c'est concret, mais je me réjouis de ça. C'est vrai que c'est un peu cloisonné, tout ça. L'Open Libre, ça s'est pas mal développé depuis, non ? Bon, moi, je ne suis pas un économiste. Je ne peux pas répondre à des questions comme ça. Je suis un technologue, j'espère humaniste. Je veux bien répondre à des questions scientifiques et des questions technologiques ou des questions de mode de vie, mais j'ai mal à répondre à votre question, donc peut-être que toi, Mathieu, tu pourrais, avec moi, historien-philosophe, ça m'étonnerait. Mais on peut essayer de faire de la rhétorique. Non. Désolé. Une autre question. Alors, c'est à part que le micro, il est plutôt par là. Je vous l'ai dit à vous, là, parce que... Ah, mais si tu veux, ça me l'a dit. J'adore. Je suis complètement fan. On va se cotiser pour la racheter de votre pied, là, ici. Bonjour. C'est quoi ? Très bien. Bonsoir. J'ai 80 ans. Et en fait, je vous rappelle qu'en 2014, on parlait de l'inclusion numérique. De l'inclusion numérique. C'est-à-dire qu'en 2014, la société était devenu tellement numérique que la fraction numérique était devenue un biogonchette. On parlait de l'inclusion numérique. Et maintenant, aujourd'hui, est-ce qu'on parle de fractures augmentées ? Est-ce qu'il y a de la pauvreté ? Est-ce qu'il y a toujours des gens qui n'ont pas accès à ces nouvelles technologies dont nous profitons aujourd'hui ? La fracture numérique était entre ceux qui savaient et ceux qui savaient moins, entre les jeunes familles et les seniors plus âgés. Et rapidement, grâce à la coéducation, c'est-à-dire, et en même temps, à la coéducation intergénérationnelle, c'est-à-dire les seniors apprenant des plus jeunes et les plus jeunes apprenant des seniors à contextualiser l'information qui recevait par bris ou peu partout, la situation dont vous parlez a progressivement changé. Et on est arrivé à une société non seulement collaborative mais coéducative. L'éducation étant devenue le plus grand enjeu avec l'environnement et la santé des années entre 2020 et 2050. Mondial. Pas seulement français. Donc l'éducation, en partie, a répondu, mais pas par l'État, pas par l'éducation nationale, pas par les mouvements ministériels et gouvernementaux, pyramidaux, mais par l'action des gens entre eux. Ce que j'appelle la coéducation collaborative et surtout la coéducation intergénérationnelle. Donc petit à petit, ces fossés se sont comblés. Plein de questions. Bonsoir. Vous nous avez parlé de vos prèves qui ne poussent plus, qui n'ont plus d'un tombe. Je crois qu'en 2013, il y avait déjà des entreprises américaines qui proposaient de vendre des graines d'arbres lumineux pour emplacer les lombadaires. Comment la société réagit par rapport à ça d'insérer des nouvelles espèces dans un écosystème qui a mis des milliards d'années avec l'évolution à s'adapter ? C'est ce qu'on est en train de faire. On est en train d'introduire dans l'écosystème en 2014, et ça s'est prolongé et ça a complètement changé le monde entre 2014 et 2040, à des systèmes qui permettent de réguler biologiquement l'environnement, les dépenses énergétiques et la production énergétique. Je m'explique. On parlait jadis, en 2014, des énergies renouvelables. Des énergies renouvelables. Et d'ailleurs, en France, pays très cartésien, on parlait en termes de filières. On disait, il y a la filière solaire, la filière vienne, la filière biomasse, la filière nucléaire. C'est un truc qui a été totalement abandonné. On ne parle plus des énergies renouvelables, mais de l'énergie renouvelable au singulier, faite d'une douzaine de différentes formes d'énergie, selon des lieux et selon des moyens, dont la biomasse, la géothermie, l'hydroélectricité, combinées entre elles. Donc, pour répondre à votre question, en changeant l'écosystème, on a créé un mix énergétique, un mix des énergies alternatives, qui sont là ou pas là, parce que même en 2040, il y a du soleil où il n'y en a pas, il y a des nuages où il n'y en a pas, il y a du vent où il n'y en a pas. Donc, on a été obligé de combiner les énergies alternatives, intermittentes, avec des ressources permanentes. Mais cette combinaison n'a pu se faire qu'en inventant un système biologique sociétal qu'on appelait jadis la Smart Grid et qui s'est appelée progressivement Enernet, E-L-E-R-N-E-T. Enernet a été plus important qu'à l'Internet parce que l'E-L-E-R-N-E-T a permis aux gens de planifier leur futur énergétique alors qu'on était dominé par deux grands pouvoirs, le pouvoir des énergies fossiles et le pouvoir des énergies fossiles. On n'était pas en démocratie. Progressivement, les gens se sont révoltés entre eux. Les cybercitoyens ont créé Enernet et ils ont commencé à échancer l'énergie en peer-to-peer grâce à une grille intelligente qu'on avait appelée la Smart Grid et qui maintenant s'appelle Enernet. Donc, effectivement, on a réussi à changer l'écosystème dans lequel on vit dans l'intérêt de l'humanité, dans l'intérêt de la non-utilisation de ressources naturelles non renouvelables et en même temps dans la capacité des gens à être responsables de leur futur énergétique et pas comme aujourd'hui être dominé, complètement dominé par ces deux grandes formes d'énergie fossile et fossile. Une autre question ? Oui. Bah, et après, on passe. Moi, c'est mon hologramme qui parle puisque je suis en Angleterre en train de goûter du vin puisqu'avec le vin climatique, le vin que c'est là-bas, effectivement, aussi bon que le vin de Bordeaux qui était fait à l'époque en-dessus de la France mais même il n'y a plus de l'eau donc on ne peut pas y en faire. Mais je voulais dire qu'en fait, en 2040, on payait encore le prix des changements climatiques qui ont été créés avant 2020 et du coup, ma maison, plutôt, imprimée, était détruite par la montée des océans et je ne sais pas exactement où m'installer pour les 20 prochaines années parce que je n'arrive pas à savoir quel est le climat dans lequel je parlais confortablement en années 60, en années 70. Vous savez, les mosèles climatiques à un siècle sont extrêmement difficiles à évaluer, extrêmement difficiles à mettre en œuvre. Donc même les gens du GIEC reconnaissent que la marge d'erreur, même si on dit que la température va augmenter de 2 degrés dans 50 ans, dans 100 ans, de 4 degrés, eux-mêmes le disent, reconnaissent avec humilité en scientifique, ces prédictions sont extrêmement délicables. Donc il y a tellement de facteurs interdépendants qu'on peut se dire, comme certains se le disent, qu'on n'arrivera pas à lutter suffisamment rapidement contre le réchauffement climatique, même si on réduit considérablement les gaz à effet de serre, comme on est en train d'essayer de le faire pour 2040, à 20, 30, 40 ou 50%. Et la grande question va être comment l'humanité va-t-elle s'adapter plutôt que de lutter contre. Est-ce qu'elle pourra s'adapter est-ce qu'on créera des digues pour empêcher que les villes soient submergées, que les campagnes, que les régions entières soient submergées ? Est-ce qu'on va commencer à prévoir le déplacement de population pour y aller, je parle. Donc ce sont des questions qu'il faut se poser en même temps que la lutte contre le réchauffement climatique. Et si on n'y arrive pas, et si la Terre se venge de ce qu'on a fait, prévoyons aussi comment éviter des catastrophes humaines par la protection. Alors il faut aussi savoir que cette protection plutôt que la réduction du réchauffement climatique va coûter beaucoup plus cher que toutes les industries de l'armement qui sont en train d'être mises en train aujourd'hui et qui coûtent des milliards de dollars pour fabriquer les avions et les bombes. Et donc, est-ce que l'humanité a la capacité de se payer sa protection contre les effets du réchauffement climatique en même temps qu'elle se paye la possibilité de lutter contre le réchauffement climatique ? Et enfin, il y a la troisième issue, c'est la réponse à la question précédente, c'est qu'en même temps, il faut phase out, c'est-à-dire diminuer en viso les énergies fossiles et les énergies fossiles et en même temps faire monter en régime le mix énergétique des économies d'énergie et l'efficacité énergétique et les réseaux intelligents. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de pain sur la planche et que l'angoisse de vous, je vais mettre ma maison par rapport au réchauffement climatique est quand même un détail par rapport à ces immenses questions de protection. Alors moi, je reviens de la nouvelle république africaine des Maldives avec leur projet Oasis. Elle sera sous l'eau. Justement, ils ont acheté des terres en Afrique donc ils créent ex-mulou de nouvelle république et ils ont un projet Oasis qui est extrêmement accueillant déjà à tous ceux qui veulent bien y participer. Donc c'est une sorte de nouvelle Icarine. Donc je vous y invite parce qu'il y a vraiment beaucoup d'innovation en ce moment à ce sujet-là. Par contre, c'est vrai que le Maldives c'est le collecteur comme les neiges du Kilimanjaro mais a priori il fait bon vivre et inventer aussi là-bas. Au centre, ils n'ont pas eu au fond et puis après par là-bas. Oui, bonsoir. Moi, je suis en 2040 et on fonctionne complètement autrement. C'est-à-dire qu'on ne fonctionne plus dans des organisations qui sont arrivées avec des garages suissés, etc. On fonctionne en collaboratif autant de projets, d'acteurs, d'idées, de ressources. On arrive à combiner entre nous. On tient des revenus, tout ça. Évidemment, on a une sorte de revenu de subsistance. Ceux qui veulent travailler encore peuvent augmenter leurs revenus. Mais disons qu'on a en gros pour l'époque de 2014, on est en 2005 depuis la naissance attribués. Et on n'a plus le droit de procéder. On n'est rien à vie. On est, comment dire, on peut jouer de bien mais après, il n'y a pas de transmission patrimoniale ou quoi que ce soit. Et on fonctionne comme ça autour de projets. On inclut des acteurs qui peuvent travailler des fois dans des organisations. Ils en restent, ce qu'il en faut, pour certains domaines. Et on crée nos ressources comme ça. Voilà. Je voulais vous demander si ça peut ressembler à quelque chose de vous qui êtes spécialiste du vivant, qui avez été dirigé de l'Institut Passeur et tout. Si ça peut ressembler à quelque chose de cellulaire ou de quel point est la gouvernance d'un système un peu comme ça. Alors, en fait, c'est un commentaire que je trouve très pertinent de ce que vous avez fait au début de votre question cellulaire et de votre question biologique. Vous savez que je suis très axé dans mes livres sur des descriptions biologiques. Je viens de la biologie plutôt de l'informatique, comme vous le savez peut-être sans doute. Mais il faut en même temps se méfier des modèles biologiques. On sait dans les années 30 à quoi ça a conduit. On sait aussi en Argentine et au Chili à quoi ça a conduit. De se référer à des anticorps et des antigènes, des anticorps contre la société de ceux qui résistaient au régime actuel, etc. Donc moi, je m'en méfie énormément. Je fais attention à plutôt utiliser la systémique que des références biologiques. Parce que la systémique, elle marche pour l'économie, l'écologie ou la biologie. C'est-à-dire, je rappelle que la systémique est une méthode permettant d'organiser les connaissances en vue d'une plus grande efficacité de l'action. Parce que la systémique se concentre sur les interdépendances, sur les régulations, les rétroactions positives, les réactifs, sur le développement et la co-évolution dont je parlais tout à l'heure. Donc, votre commentaire, je trouve qu'il est pas mal décrit au début. À la fin, vous posez une question à laquelle on n'a pas encore de réponse directe. Je renvoie encore au Collaborative Commons, coopérative, au réseau coopératif, au livre de Jérémy Lefkine, qui est un vrai visionnaire, peut-être encore plus que nous, mais en 2040, il aura raison. Il aura raison, et il faut absolument s'appuyer sur cette démonstration que n'aiment pas du tout beaucoup d'industriels et capitalistes traditionnels, puisque en bon américain qu'il est, il est anticapitaliste. Il est pourtant anti-regulé. Question ? Sinon ? Prêt pas. Bonjour. Moi, je suis désolé, je ne suis pas physiquement là, j'ai trois autres conférences en même temps. On vous suit. Oui. Je suis déjà défendu mon père, lui, c'était un transhumaniste, et du coup, il pensait beaucoup à toutes ces notions. Et du coup, c'était aussi l'un des premiers à réfléchir à comment est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on pouvait justement soulever les problèmes et soulever les débats pour les traiter en toute l'époque. Mais en fait, ma question n'est pas là, ma question est à propos de la surpopulation. Moi, ça fait longtemps que je ne suis plus dans les villes, mais aujourd'hui, j'ai entendu dire qu'elles avaient mis des plafonds et voilà, je me demandais qu'est-ce qu'il était a tenu sur ces dernières années. Alors, je m'excuse de vous dire que probablement, on est en 2040, pas très bien informé sur ce qui s'est passé entre 2000 et 2040. Ma question de la surpopulation, la question démographique, de la croissance exponentielle démographique, c'est une question des années 50, des années 60. Et progressivement, qu'est-ce qu'on a vu, et sans doute, ça vous le savez peut-être pas, c'est que la courbe exponentielle se transforme en une sigmoïde, pour ceux qui ont fait des mâles, c'est-à-dire une courbe qui se stabilise vers un plateau. Pourquoi ? Parce que l'éducation, notamment des femmes, dans les pays en développement, où là, on avait deux enfants, trois enfants par couple, par foyer, est en train de faire en sorte qu'elles réalisent l'importance de l'éducation, l'importance de la santé, l'importance aussi de la surpopulation, et donc une régulation des naissances quasi-automatique qui se fait. Alors qu'on estimait 12 milliards d'êtres humains il y a 40 ans pour 2050, aujourd'hui, on estime que ce sera plutôt 8 milliards et puis 9 milliards. On essaie de dire 8 milliards aujourd'hui, ce sera plutôt 9, même 10 milliards. Et à 10 milliards, la grande question, c'est de savoir comment non seulement nourrir, mais comment faire en sorte que les gens aient un niveau de vie suffisant pour avoir une vie possible. Et donc, ce sont des questions géopolitiques et géoéconomiques, mais le problème démographique lui-même n'est plus le problème auquel on pensait dans les années 50-60. Je ne dis pas qu'il est résolu, mais il se stabilise. Mes amis, les Nigériens, sont en train de déplacer les Etats-Unis pour être le troisième pays du monde, comme je le savais. Oui, bonsoir, c'est clair. Effectivement, c'est monogramme que vous voyez. Étant donné que j'ai un peu triché, je pète 180 kilos, j'arrive à bouger de chez moi. Et vous êtes arrivé déjà des hauts en plus ? Oui, c'est pas important. Peu importe en fait, ma vie est complètement virtuelle. Et du coup, je ne travaille plus bien sûr et c'est un peu un appel au ton de le fait que ça a surtout machin-machin pour faire trahir les muscles et puis sans que j'ai en voulu et j'ai plus les muscles, même plus passer la porte. C'est pas mal que le plombé l'ambiance est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Non mais dites « Bonjour ». Ah, ça va, je vous remercie de solidarité du coup. Oui, je vous rappelle dans les années 14, il y avait effectivement un semblant encore d'humanisme et de solidarité. Même à cette époque, on voyait bien qu'il y avait plus en plus d'indéguer de lisse. Et voilà, c'était aussi pour dire qu'il y a des choses que c'était d'avoir écouté plus Pierre Amu. Alors moi, l'humanisme, pour le coup, je l'ai plutôt vu triomphant à partir de 2027-2028. Moi, j'étais ringard quand j'étais humaniste. On me disait « Ratzok, les moins de 150 ans ne peuvent pas connaître ». Et finalement, l'humanisme, c'est quelque chose qui a énervé finalement notre société à partir des années 2030, non ? Oui, absolument. C'est ce qui n'enlève en rien le fait qu'on doit vous aider quand même. Non, c'est vrai. Allez, une dernière question, deux. C'est Thierry, je suis bien là. Par contre, je me suis téléporté du Loire-et-Cher, qui est venu jusqu'ici pour pouvoir parler avec vous. Je voudrais revenir sur un petit point d'histoire sur ce qui a fait la bascule dans ce nouveau monde, notamment dans la technologie, etc. Est-ce que vous pensez qu'il y a aussi la question de la spiritualité, de la conscience, de l'intériorité qui a pu être aussi un élément qui a émergé et qui a pu faire devenir le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui en 2020 ? Alors, la bascule d'abord n'est pas une bascule quantique, ce n'est pas un seuil brutal, il y a une continuité. Beaucoup de gens ne comprennent pas trop ça parce qu'ils ont l'habitude de l'extrapolation linéaire et souvent des industriels de l'époque où j'ai beaucoup parlé des biotechnologies, je disais, M. Dronnet, les biotechnologies, quand est-ce que ce sera mieux pour que je puisse investir ? Et je répondais, le fait que vous posez cette question, c'est déjà trop tard. parce qu'on est dans le flux. La société fluide, c'est un flux continu, c'est du surf. C'est pourquoi j'ai écrit « Surfer la vie ». Vous verrez tout à l'heure, je vous ferai un plaisir de vous dédicacer si vous me l'intéresse. Donc, « surfer la vie », c'est ça, c'est qu'il faut penser le continu. Alors, au début, c'est tout petit, mais si on a l'intuition du mouvement et qu'on a une capacité de reconnaissance globale et interdépendante, si on a une vision systémique, alors tout d'un coup, les choses apparaissent mais lumineuses. On voit vraiment où ça va et comment ça peut se passer. Et donc, la réponse indirecte, pas directe à votre question, c'est que les changements ne sont pas des changements de seuil, ils sont à la fois quantitatifs et qualitatifs dans la continuité. Et je n'ai pas entendu la fin de votre question parce que je vous signale que les haut-parleurs sont dirigés vers vous et ici, on n'entend pas bien du tout. Le contraire, on a une espèce d'écho. Et est-ce que vous avez une question précise à la fin de votre début du commentaire ? Oui, je veux dire savoir la part et la finance de la part de la spiritualité, de la montée en puissance, de la conscience humaine, de la spiritualité et du chemin intérieur dans ce changement dans lequel... Du chemin intérieur, oui. C'est-à-dire l'aspect spirituel dans ces changements. Hein ? Aussi. La part de la spiritualité. Ah oui, la part de la spiritualité. Est-ce que vous avez pas lu mon livre sur ce l'avis d'enfant ? Toute la fin du livre est là-dessus. Je le confirme. Toute la fin du livre est sur les sept grandes valeurs du futur, dont la spiritualité laïque. Et je pense que la spiritualité, c'est de s'élever de sa capacité pour se voir différemment, voir le monde et voir les autres différemment. Et je rappelle cette phrase de Théard Lachardin, qui était quand même un scientifique, en plus d'un prêtre, d'un théologien, mais qui a dit cette phrase extraordinaire, que tout ce qui monte converge. Et je veux dire que la spiritualité laïque nous conduit à se rapprocher des autres. Une dernière question de la salle et je ferai les trois dernières questions. Tu choisis. Bonsoir Marine, je suis née en 1984, donc j'arrive au milieu de ma vie peut-être en 2040. Je suis herboriste et j'allume aussi un groupe féministe parce qu'en 2014 il y avait déjà surtout des hommes qui posaient des questions. Et donc en 2040, vous n'entendez encore les femmes à poser des questions dans les petites avances. Et du coup, vous avez beaucoup parlé de collaboration entre les gens dans votre exposé. Et moi, dans ma pratique, je collabore avec des Blantes chaque jour et je me demandais dans quelle mesure plus largement vous pouviez nous parler de cette collaboration avec les autres vivants dans la mesure où toute l'agriculture automatisée par exemple on perd peut-être un petit peu encore le contact. au-delà des quelques extraterrestres que moi qui continue à pratiquer à la mort. Donc voilà, je vous remercie. Vous savez, le plus important dans la vie, c'est l'interconnexion avec la vie, l'interconnexion avec les humains, l'interconnexion avec la nature. C'est pourquoi la biodiversité est tellement fondamentale. C'est pourquoi la protection de la nature est tellement fondamentale. Parce que sans la photosynthèse, par exemple, on n'existerait pas. On ne se fait rien dans la vie. Alors même si on va vers la photosynthèse artificielle que je décris pour 2040, je dis qu'un des grands progrès de la science, parmi tous les progrès que la science pourra faire entre 2014 et 2040 et même 2050, ça va être la photosynthèse artificielle. C'est-à-dire de réaliser par le soleil le CO2, l'eau, des énergies renouvelables et des aliments renouvelables. Donc, la relation au bio est fondamentale. Ce n'est pas seulement au bio qu'on achète dans les magas bio, mais la relation au respect de la vie. La vie, c'est comme on l'a dit, une espèce de sanctuaire qu'on essaye trop de dominer. À l'époque de Byron, un philosophe qui disait l'homme devra dominer la nature, on en est complètement sorti et encore plus en 2040. Il ne s'agit plus de dominer la nature, de dominer l'éthologique, même si on parle de biologie de synthèse, même si on parle de génie génétique, même si on parle de clonage, même si on parle de cellules embryonnaires. L'éthique est fondamentale et je me réjouis que la France, parmi les premiers pays au monde, et pour vraiment le premier pays au monde, a créé une commission nationale d'éthique en biologie, dans laquelle il y a à la fois des scientifiques, mais aussi des autorités morales, des autorités religieuses, des autorités philosophiques pour réfléchir à cette question fondamentale que vous posez, la relation avec le bio et la relation avec le vivant. Donc, continuons à protéger le vivant, c'est nous protéger et continuons à avoir une vision beaucoup plus ouverte sur la protection du vivant, spirituelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les deux sens du terme, on peut aussi en rire, mais spiritualité laïque et philosophie du vivant, philosophie du devenir, fondamentale. Joël, les trois dernières questions que je te pose pour clore ce beau moment passant. Par maintenant ? Non. Ton meilleur souvenir de 2025, c'était quoi ? Alors, mon meilleur souvenir de 2025, ça retrouve quelque chose qu'il avait fait en 2012 avec ma femme. Nous étions partis aux Etats-Unis, en Californie, à ce qui s'appelle The Age Clinic. On passe une semaine dans cette clinique qui existe et on fait des tas de tests, on fait l'amour, on fait des tests intellectuels et les gens vous disent quel est votre âge biologique par rapport à votre âge calendaire. Et on était très fiers tous les deux parce que déjà, c'est qu'un génère, en 2012, on nous a dit qu'on était dans notre cinquantaine, qu'on était des quinquagénaires. Mais surtout, on va plus en plaisir des années 2025, c'est qu'on l'a refait, mais avec, à distance, avec leur nouvelle méthode, c'est-à-dire qu'on met ce qu'on appelle un bio-suit, une sorte de combinaison avec un cagoule, un casque, avec des capteurs, des bio-capteurs dessus, et à distance, ils font ce qu'ils faisaient en une semaine, mais en une journée. Et ils nous ont donné le résultat, et ça c'est ma grande surprise et mon plaisir de 2025, à ma femme et moi, tous les deux. Ils nous ont dit, compte tenu de ce qu'on analyse, la longueur de vos télomères, parce que vous savez, c'est les télomères, les télomères, c'est des morceaux d'ADN qui sont coupés à chaque fois que les cellules se divisent, et puis les télomères sont longs, plus on a des chances de vivre longtemps, ça se mesure, la longueur des télomères. Et donc, ils ont mesuré la longueur des télomères, ils ont mesuré les nombres de connexions dans nos cerveaux, ils nous ont fait faire des tas de tests, et ils nous ont dit, non seulement vous allez vivre 140 ans, mais peut-être 150 ou 160 ans en bonne santé avec un cerveau qui marche bien. Vu 2040, pour toi, l'enjeu des enjeux aujourd'hui, c'est quoi ? En 2014 ? En 2014, l'enjeu des enjeux, le maître en jeu, ce serait quoi ? En 2014, l'enjeu des enjeux, l'enjeu des enjeux, c'est d'avoir autre chose que la politique pour diriger le monde. C'est-à-dire que le système politique s'est essoufflé dans les années 2010, dans les années 2020, dans les années 2030, une nouvelle génération est arrivée, une sorte de tsunami, les personnalités politiques sont devenues des pingouins sur une banquise qui fondait au soleil. Ils ont réalisé progressivement qu'ils n'étaient plus dans le coup. Comme le disait la génération du Millennium, et encore plus la génération de Chloé, ils sont hors-jeu. Donc, mon grand aspiration de 2040, c'est de retrouver un moyen de gouvernance collective où les gens ont confiance les uns des autres, où il y a des leaders temporaires, pas des leaders élus pour un temps trop long, et des personnalités charismatiques qui sont capables de donner le goût de vivre, l'envie de donner du sens à sa vie et l'envie d'écrire ensemble le futur. Maintenant, on arrive à ressusciter la pensée et l'hologramme des grands penseurs du passé, avec qui souhaiterais-tu faire la prochaine table ronde à la belle-méloine ? Avec Alan Turing. Ça peut paraître paradoxal que je le dise comme ça parce que personne ne le connaît. Alan Turing est un des plus grands penseurs de l'informatique. Il a pratiquement inventé l'ordinateur moderne. Il a été traité en Angleterre comme on ne peut pas traiter un être humain parce qu'il était homosexuel. Donc, on l'a traité dans des conditions effroyables. Il s'est suicidé. Il s'est suicidé en mangeant une pomme au cyanure. C'est d'ailleurs pour ça qu'Apple a une pomme en moitié croquée en hommage à Turing. Mais surtout, Turing a non seulement été un extraordinaire informaticien, c'est lui qui a décodé chez les nazis le code Enigma qui permettait aux nazis de communiquer entre eux. Il a permis de décrypter ce code et de gagner la guerre en grande partie. Mais surtout, ce que l'on ne sait pas, c'est qu'il a créé toute une série d'articles sur la morphogénèse et les mathématiques. Et la morphogénèse, pourquoi les tigres ont des rayures comme ça, pourquoi les girafes ont des rayures comme ça, pourquoi les chats ont des rayures comme ça, etc. Donc, il a créé comme Sibonacci ou d'autres, des formules mathématiques permettant de mieux comprendre la complexité. Donc, si j'ai un rêve, c'est de me retrouver en dialogue avec lui. Eh bien, c'est ce que on vous annonce et on vous donne rendez-vous donc en mars 2041 dans une table ronde exceptionnelle avec Joël Deroné. Nous vous remercions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada